Bon, salut les piyous, aujourd'hui je vais répondre à une question qui revient assez régulièrement, c'est comment vérifier si un niveau est de niveau ? Bon, c'est clairement un peu antinomique comme question, mais oui, ça arrive que les niveaux soient dévoyés. Et pour la bonne et simple raison, parce que je vous vois faire moi sur les chantiers les gars, vous posez les niveaux contre le mur comme ça, et le premier qui me dit qu'il ne l'a jamais fait, qui me jette la première équerre dans la tête. Je vous vois faire, vous ne posez pas les niveaux contre les murs les mecs, vous posez les niveaux à plat, et pas sur le champ, vous les posez comme ceci, de manière à ce qu'ils ne tombent pas, parce que c'est comme ça qu'on dévoie un niveau. Et un niveau qui est dévoyé, et bien on ne le sait pas forcément. Alors il faut prendre l'habitude de le vérifier un peu, une fois de temps en temps. Et maintenant la question c'est de savoir comment on va vérifier s'il y a un niveau et deux niveaux, même si la surface qu'on teste n'est pas de niveau. Là je suis sur des traiteaux, il n'y a rien de réglé, d'accord ? Allez je vous le dis tout de suite, c'est simple. Je me suis fait un petit repère, d'accord ? Sur le mélaminé là, hop, bim ! J'essaye de me retrouver en face, voilà. Là je suis à peu près de niveau, d'accord ? On s'en fout de savoir où est-ce qu'est placée la bulle. Je me fous de savoir si elle est de niveau ou pas de niveau, ce n'est pas le but ici. Ce qui m'intéresse c'est de savoir à quel endroit exactement est placée ma bulle. Et une fois que c'est fait, tout simplement les petits pillous, je retourne mon niveau, je le mets exactement sur le même repère, ok ? N'hésitez pas si c'est un vieux niveau, à tapoter un tout petit peu, pas comme un bourrin, vous tapotez un tout petit peu parce que des fois la bulle se coince. Là on est sur le même repère et la bulle est exactement au même endroit. Ça veut dire que mon niveau est bon. Si mon niveau n'était pas bon, la bulle se serait retrouvée déplacée complètement, dans un sens et complètement dans l'autre. Et c'est comme ça que je vérifie si mon niveau est bon ou pas bon. Donc c'est très simple. Allez, je récapitule pour ceux qui n'ont pas suivi parce que je suis gonflant avec mes vidéos. Pour savoir si un niveau est de niveau, bien étalonné, vous le placez sur un repère une fois dans un sens. Vous vérifiez où se trouve la bulle, ici très légèrement en train de mordre sur le tracé, sur le trait, d'accord ? Et ensuite vous le retournez dans le sens inverse. Vous le reposez au même endroit et vous vérifiez si la bulle se positionne au même endroit. Voilà, c'est tout les pillous. Ça, ça vous permet de vérifier si votre niveau est de niveau. Allez, tchou ! Sous-titrage ST' 501